bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo crash test parce que je vais faire en direct en fait c'est un tatouage pour les sourcils en forme de bouteille de vin donc j'avais envie de tester voilà parce que mes sourcils c'est une catastrophe en fait voilà je me mets le wonder blonde souvent et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer un tatouage à sourcils voilà parce que je suis allée chez une esthéticienne qui me dit ah là là vous épilez trop les sourcils ça fait trop sévère mais le problème c'est qu'elle m'épilait à chaque fois pareil donc en fait je me suis retrouvée avec des sourcils comme ça voilà et le souci c'est qu'il ne repousse plus de ce côté là mais il repousse de ce côté là donc si vous avez une astuce pour faire repousser les sourcils je suis preneuse donc j'ai voulu tester alors ils font avec un c'est un kit comme ça vendu sur amazon en forme de bouteille de vin donc sympa c'est original voilà et en fait ils mettent avec c'est des petits pochoirs mais bon je vais pas essayer les pochoirs parce que je me dis si je me si je fais sur ma peau ça me fait un peu peur donc je vais essayer déjà sur mes sourcils voir puisque vous voyez là voilà donc j'ai pris ça sur amazon et ensuite j'ai pris c'est des petites bouteilles de vin en forme donc ils disent que c'est c'est des encres à lèvres donc en fait à l'intérieur il y en a six donc c'est six petites bouteilles de vin comme ça donc je vais en tester je vais les swatcher sur ma main et puis je vais en essayer une et puis vous direz au bout de d'une demi heure ce que je vais laisser agir le tatouage sur un encre sur les sourcils une demi heure et je vous dirai au bout d'une demi heure ce que j'ai pensé de l'encre à lèvres en sachant que moi je mets des lipsticks tous les jours j'y darate mes lèvres tous les jours donc je vous dirai ce que j'en pense donc je commence par le swatch par ces petits lipsticks donc je trouve ça sympa c'est vendu comme ça c'est sur amazon donc je vais les swatcher sur ma main ce que je vais faire c'est que je vais prendre du démaquillant des cotons voilà donc j'utilise c'est le démaquillant de chez lidl qui est très bien en plus c'est un système de pompe je vais les swatcher sur ma main comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte donc une couleur parce que si je le mets sur mes lèvres la vidéo va durer très longtemps de couleur comme ça je vais regarder un peu ce que je vais mettre là justement 2 ça n'a pas d'odeur 3 apparemment ça dure enfin c'est très sur les lèvres c'est ça tient je vais voir parce que moi j'ai les lèvres très sèche comme la peau j'ai pas envie que ça me les abîme celle là c'est sympa je pense que je vais garder celle là ça fait un peu un orangé et la dernière c'est celle ci ça fait très barbie donc voilà les six couleurs je sais pas si vous voyez donc là je vais prendre ça un peu un style un peu orangé donc c'est celle ci voilà je vais prendre celle ci et puis je vous dirai au bout d'une demi heure ce que j'en pense au niveau de la tenue et puis du ressenti sur les lèvres parce que moi je trouve c'est un super cadeau c'est à vendre 10 euros sur amazon dans une petite boîte comme ça je trouve c'est super original à offrir voilà donc on va commencer par ça voilà donc le voilà l'effet enfin le l'objet de torture donc je ne je ne connais pas j'ai un peu peur j'espère que je ne vais pas ressembler à emmanuel chemin donc je prends pas leur truc là pour vous savez voilà parce que j'ai pas envie que ça fait faux je vais déjà je vais déjà recouvrir mes sourcils à moi et puis je verrai après alors c'est parti et puis on 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 Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, c'est à peu près... Oh, ça me fait bizarre ! Pour moi, c'est à peu près pareil. Ils disent d'en mettre une couche assez... Ouais, ça fait bizarre, la texture, vous voyez, quand on le prend, regardez, il y a comme des fils, là, regardez, vous voyez, ça fait bizarre, là, je le vois encore, ouais, ça fait bizarre, mais bon, après, on va voir, c'est très efficace. Il ne faut pas que ça m'épile, quoi. Voilà. Je pense que je suis parée, peut-être que je suis là un petit peu moins carré. C'est frais. Alors, attendez, parce que là, j'ai débordé. C'est frais. Quand on l'applique, ça fait une texture assez agréable. J'espère que mes sourcils repousseront naturellement après, parce que... C'est vrai que j'aimerais bien pouvoir les refaire, quoi. Ça, c'était à l'époque, je crois que je faisais cette forme-là. Avant. Celui-là. Ça colle. Bon, voilà. Donc, voilà les sourcils. On va attendre une demi-heure. Donc, au niveau du rouge à lèvres, je vais prendre celui-ci. Donc, je vous dirai au bout d'une demi-heure ce que j'en pense aussi. Donc là, j'ai hydraté mes lèvres. Alors. Voilà. Voilà, ça accroche. Alors, moi qui ai l'habitude de mettre des lipsticks, par exemple celui-là qui se travaille super bien. Là, il faut aller vite, hein. Il faut aller vite et pas se manquer. On regarde pas, ça va aller plus vite, voilà. Oh là là. Donc, voilà. Donc, j'ai mis le lipstick. Donc, c'est pop fill, couleur orange. Et le produit pour les sourcils. Donc, je vous dirai ce que j'en pense dans une demi-heure. Voilà. Je vais laisser agir le produit. Je vous dirai ce que j'en pense. Déjà, le rouge à lèvres, il est sans transfert parce que là, déjà, je le vois, il est sec ou séché. Voilà. Je sens que ça me tire les lèvres. Voyez, regardez. Il n'y a rien. Donc, c'est super, sans transfert. Donc, je vous dirai d'ici une demi-heure ce que j'en pense. La demi-heure est passée. Donc, bilan sur le lipstick bouteille de vin. Donc, il est très bien. Longue tenue. Voyez, je l'ai encore au bout d'une demi-heure. Mais par contre, il assèche les lèvres. Je me dis, j'ai les lèvres, je sens qu'il tire. Ouais. Mais bon, il tient. Voilà. Après, pour 10 euros, vous en avez 6. Voilà. Mais bon, il faut hydrater vraiment ses lèvres. Mais voilà. Pas mal. Ensuite, il est où ? Euh... Mon petit... Mon petit... Tatouage à sourcils. Donc, je vais enlever. Je vais voir ce que ça donne. Je vais prendre un petit goupillon. Il faut en avoir un qui traîne quelque part. Voilà. C'est un petit goupillon Wonder Brown. Voilà. Donc, je vais enlever. Donc, ils disent d'enlever par là. Donc, euh... On va voir ce que ça donne. Ah, j'ai peur déjà, c'est que ça me... Ah, ça s'enlève super bien, regardez. Ça s'enlève super bien déjà. Ça me rassure. Ça fait un petit truc comme ça. Il me reste un peu là. Je sens que ça accroche. Il y a pas de poils au moins. Non, ça va. Parce que déjà, je n'ai pas beaucoup de sourcils, alors c'est ça. Bon, franchement, je ne vois rien. Bon, je ne vois rien du tout. Franchement, euh... J'ai deux sourcils. Alors déjà, ça ne fait aucun effet. En plus, ça vous arrache les sourcils. Super. Et bien, résultat, zéro. Je l'ai brossé. Bon, franchement, vous voyez une différence, vous ? Moi, j'en vois pas. Franchement, vraiment nul. Voilà. Donc, le My Brown Novo. Donc, c'est une petite bouteille de vin comme ça. Tatouage à sourcils. Et bien, franchement, résultat, rien. Donc, voilà. Donc, je vais être obligée de mettre le Wonder Brown. Parce que je l'ai là. Donc, le voilà. Donc, c'est le Wonder Brown. Donc, je vais le prendre. Hop. Heureusement qu'il est là. Donc, bilan. Tatouage zéro. Rouge à lèvres, forme de bouteille de vin vendue sur Amazon. Très bien. Après, il faut hydrater les lèvres. Mais sinon, très bien. Donc, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Il y aura d'autres vidéos comme ça, un peu crash test. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à très bientôt sur ma chaîne. Bisous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.